Bonjour à tous, je m'appelle Frédérique Bénard du cabinet Enéalogie Accompagnement et aujourd'hui je souhaitais partager avec vous mon retour d'expérience sur les accompagnements que j'ai reçus au sein de la structure Espace Emploi, à ne pas confondre avec Pôle Emploi. L'Espace Emploi est une association de loi 1901 à but non lucratif fondée en 1989 à Lyon par les services sociaux des caisses de retraite complémentaires des régimes Agir Carco. Aujourd'hui, vous trouverez 13 antennes sur toute la France. L'Espace Emploi a pour vocation de vous accompagner dans votre recherche d'emploi ou votre création d'activités. Cela passe par une approche globale de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer aussi bien sur le plan professionnel, social, financier, voire même personnel. L'accompagnement se déroule sur 4 mois. Il a pour objectif de vous permettre de déterminer au mieux votre projet professionnel et de vous former aux techniques de recherche d'emploi. Pour cela, vous réalisez au préalable un bilan pour définir votre projet. Ensuite, vous intégrez un groupe avec lequel vous continuez la suite du parcours, un peu comme une sorte de promotion. Ensemble, vous cheminez sur des thématiques telles que définir votre projet, identifier vos réalisations, comment cibler votre entreprise. Vous mettrez à jour vos CV, vos lettres de motivation et en groupe, vous travaillerez ensemble pour les améliorer. Vous aurez également l'occasion de tester votre bon d'annonce. Vous savez, c'est cette petite introduction où vous vous présentez en 3 minutes top chrono. Cet exercice est particulièrement difficile. Et là, vous aurez l'occasion de vous entraîner comme si vous étiez en condition réelle devant votre recruteur tout en bénéficiant des retours du groupe. Vous travaillerez également votre réseau. Comment l'identifier, l'élargir, l'entretenir ? À commencer par comment décrocher ce premier entretien ? Vous aurez des tas de mises en pratique concrètes directement sur le terrain. Et là, je peux vous assurer que votre bon d'annonce, au bout de 4 mois, vous la maîtriserez sur le bout des doigts. Vous aurez également des simulations d'entretien. C'est comme si vous y étiez et c'est un vrai coup de pouce pour arriver plus serein le jour J. Au-delà de votre recherche d'emploi, vous bénéficiez également d'ateliers bien-être tout au long de votre parcours. Cela vous permet de découvrir de nouvelles pratiques comme la sophrologie ou l'art-thérapie, d'essayer de nouvelles techniques comme la psychologie positive ou la communication non-violente, voire même de participer à des conférences sur des sujets spécifiques tels que les croyances limitantes ou la gestion des émotions. Autrement dit, ces accompagnements vont vraiment vous aider à booster votre confiance en vous, définir votre projet et vous serez au top pour trouver votre prochain emploi. Les accompagnements proposés par l'espace emploi sont entièrement financés par les caisses de retraite complémentaires Agir Carco et s'adressent aux demandeurs d'emploi. Au départ, ces accompagnements étaient plutôt destinés à un public cadre, mais à partir de 2016, la structure a ouvert ses portes à tout public de tout secteur d'activité. Et aujourd'hui, il vous suffit d'avoir un minimum de 6 mois de recherche d'emploi pour pouvoir en bénéficier. Et encore, ces délais peuvent être raccourcis si dans le cadre du contexte actuel, vous avez perdu votre travail suite à un licenciement économique, si votre entreprise a fermé, si vous êtes en arrêt longue maladie, ou encore si vous êtes entrepreneur et que vous avez dû déposer le bilan suite au contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit d'avoir été salarié du secteur privé dans le cadre de votre parcours professionnel et d'avoir été affilié aux caisses de retraite Agir Carco. Comme je vous l'ai dit au début, l'espace emploi comprend aujourd'hui 13 antennes sur toute la France. Ces équipes sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles comprennent à la fois des salariés et des bénévoles jeunes retraités dans leurs 4 premières années de retraite maximum. Cela leur permet de vous apporter des conseils toujours d'actualité. Ces derniers sont issus de secteurs d'activité aussi diversifiés que l'agroalimentaire, l'automobile, le nucléaire, la sidérurgie, l'informatique, la santé. Bref, cette liste est non exhaustive. Les caisses de retraite envoient un mailing aux jeunes retraités. Elles leur présentent l'espace emploi, qu'il s'agit d'une association qui s'occupe de personnes en recherche d'emploi et elles leur demandent s'ils auraient envie de s'investir auprès de ce public. Si tel est le cas, les futurs bénévoles participent à une première réunion d'information pour rencontrer la direction et où on leur explique ses attendus. Ensuite, ils déposent un dossier de candidature et passent un véritable entretien de recrutement pour connaître leur motivation et savoir ce qu'ils pensent pouvoir apporter aux personnes accompagnées. Ensuite, ils bénéficient d'une formation qui va durer environ 2 mois. On leur présente l'ensemble du parcours et ils participent aux entretiens bilans et tous les ateliers. À l'issue de cette formation, ils se positionnent sur les thématiques qui leur parlent le plus. Ajouté à cela, des cabinets de recrutement viennent régulièrement les informer sur l'évolution du marché, les process de recrutement et ce qui est attendu d'une personne en recherche d'emploi. Cela garantit une qualité constante dans les accompagnements proposés. Autrement dit, si parmi vous il y a de jeunes retraités qui auraient envie de s'investir auprès de personnes en recherche d'emploi, contactez l'espace emploi proche de chez vous. Les accompagnements de l'espace emploi s'appuient sur les ressources des individus et cherchent davantage à lever les blocages qui concernent la recherche d'emploi. Pour cela, trois parcours sont mis en place. Le premier s'adresse à des personnes qui ont un projet professionnel bien défini et viable. Le bilan permet de s'assurer qu'il n'y a pas de frein en périphérie. Et les personnes intègrent directement des groupes en collectif pour travailler leurs outils, leurs présentations et surtout faire du réseau. Car il s'agit là de l'élément phare de l'espace emploi. Le deuxième parcours s'adresse à des personnes qui auront davantage besoin d'être soutenues par les conseillers, notamment en ce qui concerne la maîtrise de l'outil informatique pour rédiger leur CV et leurs lettres de motivation. Et le troisième parcours s'adresse à des personnes qui n'ont pas de projet professionnel ou alors qui en ont plusieurs. Dans ce contexte, l'accompagnement va surtout permettre de définir un nouveau projet professionnel et de le valider à travers de nombreuses enquêtes métiers grâce au réseau. D'après Nathalie Moméat, directrice et psychologue de l'espace emploi de Lyon, concernant les effets de la crise sur les personnes accompagnées, elle constate une plus grande peur de l'après et une démobilisation dans sa recherche d'emploi. En effet, ce n'est pas toujours facile de se lever le matin pour répondre à une annonce quand on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Ceci dit, le grand avantage avec le travail en distanciel, c'est que du coup, les équipes salariées et bénévoles sont beaucoup plus disponibles pour faire des entretiens réseau. Eh bien oui, moins de déplacements, moins de transports, et donc plus de temps pour être à vos côtés ! Même si les entretiens en présentiel sont limités pour le moment, vous pouvez quand même encore accéder aux locaux, notamment si vous avez un entretien de recrutement. C'est beaucoup plus confortable de passer sa visioconférence dans un bureau professionnel, cela vous permet de passer votre entretien dans les meilleures conditions. À présent, je vous invite à écouter son message. Il ne faut surtout pas baisser les bras, il y a des choses qui se passent, les entreprises continuent à avoir des besoins, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à rester mobilisé. Avez-vous des nouvelles de vos candidats après un accompagnement ? Oui, oui, on a des nouvelles. Et puis on garde du lien, parce que je pense qu'on arrive à créer quand même quelque chose d'assez fort ici. Du coup, oui, on a des nouvelles. Du coup, on peut dire que l'espace emploi, c'est un peu comme une grande famille. Maintenant que nous avons vu comment ça se passait du côté de l'équipe salariée, je vous propose de rencontrer un jeune retraité qui a accepté de témoigner de sa propre expérience en tant que bénévole à l'espace emploi. Bonjour, vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis à la retraite, j'ai 66 ans, je suis ingénieur chimiste de formation. Et les 20 dernières années, j'étais directeur de site industriel. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de l'espace emploi ? Ce que l'on fait à l'espace emploi, c'est qu'on aide nos candidats, je dirais, dans toutes les situations. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette structure ? Je voulais rester un peu à la fin de ma carrière, tout ce qui gravitait autour de l'emploi. Dans la plateforme industrielle, on a beaucoup recruté. Je me suis aperçu que lorsque vous regardiez le CV, lorsque vous rencontrez la personne, il y avait des fois des écarts importants, parce que les personnes n'arrivaient pas à exprimer ce qu'elles avaient fait. Je me suis dit que trouver du travail, finalement, ça ne s'improvise pas. J'ai trouvé l'espace emploi et j'ai trouvé que c'était une structure très professionnelle, à la fois pour donner confiance, et là, il existait, je dirais, un accompagnement intéressant, et puis de donner des outils aussi. On est là vraiment beaucoup plus sur de l'humain. On reçoit des messages de personnes qui, après des années, vous remercient pour ce que vous avez fait. Bon, on se dit, il faut continuer. Il y a aussi des bénévoles avec qui on peut échanger sur à la fois nos pratiques. Je trouve que c'est absolument passionnant. Et vous, sur l'espace emploi, vous êtes spécialisé sur tous les ateliers ou seulement quelques-uns ? Comment ça marche ? Je fais de l'accompagnement et puis j'anime un certain nombre d'ateliers. C'est là qu'on s'aperçoit que finalement, les problématiques sont les mêmes, quels que soient les métiers. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'être au chômage, on n'aime pas trop le dire. Et pourquoi pas ? Il faut surtout dire qu'on recherche du travail. Et du coup, quel serait le conseil que vous auriez à leur donner ? Restons confiants. Je vois beaucoup de gens qui ont une capacité de rebond extraordinaire. Et c'est surtout celles qui restent positives, qui arrivent le mieux à rebondir. Rester absolument positive. Ainsi, l'espace emploi permet de mieux vous recentrer sur vous-même et vos envies, de repérer vos atouts en vue d'un projet professionnel clairement identifié, de développer votre réseau et d'appartenir à une véritable communauté d'entraide. Par exemple, certains ateliers ont lieu dans des cantines solidaires. Cela permet à la fois de découvrir ces lieux et d'apprendre à mieux vous connaître en dehors d'un cadre formel. Certains membres se retrouvent également à l'extérieur de l'espace emploi pour continuer à s'échanger les bons plans et s'encourager dans leurs projets. Vous pouvez également participer à des projets solidaires proposés par le Pro Bono Lab où vous mettez à contribution vos compétences pour aider une association locale à se développer. Cela vous permet de travailler en équipe pour apporter votre expertise ponctuellement le temps d'une journée. Il s'agit là d'une aide précieuse pour ces associations. Et vous, en plus d'être utile, cela vous permet d'élargir votre réseau et de rencontrer de belles personnes. Régulièrement, votre promotion diminue en cours de route car certains ont la chance de retrouver un travail. C'est l'occasion de pouvoir célébrer ce retour à l'emploi. C'est hyper encourageant de voir que ça fonctionne. Et si ça a marché pour eux, alors pourquoi pas moi ? À vous de tout mettre en œuvre pour être le prochain ! Pour conclure, si vous aussi vous souhaitez bénéficier de ces accompagnements et participer à cette belle aventure du retour à l'emploi, je vous invite à prendre contact avec l'espace emploi proche de chez vous. Et c'est valable pour vous également si vous êtes jeune retraité et que vous souhaitez vous investir bénévolement dans l'accompagnement du retour à l'emploi. Car ensemble, on va plus loin ! Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience, que ce soit en tant que personne accompagnée, salariée ou bénévole, je vous invite à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Pour avoir plus d'informations sur le cabinet Enéalogie Accompagnement ou pour prendre rendez-vous, écrivez-moi à l'adresse contact.enéalogie.fr ou directement sur mon site enéalogie.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !